Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport à Blender, sur le module géométrie node, j'aimerais vous expliquer quelque chose. J'ai remarqué qu'il y a un problème qui se passe maintenant au niveau de l'add-on non-blanger, comme quoi, eh bien, celui-ci ne fonctionne plus. Je vais même expliquer de quoi je parle. Si je prends cet exemple, donc là c'est un feu de cheminée, rien d'extraordinaire. Au cas où, si vous vous intéressez, c'est une formation que je donne sur frtuto.com, sur le site d'apprentissage frtuto.com, je vous montre la vignette, qui permet de vous expliquer tout par rapport aux primités du type volume. Si je fais Shift A, vous avez ici les primités du type mesh, curve, surface, métabol, texte. Le dernier que j'ai fait en date, c'est volume. Donc, j'explique pas mal de choses là-dessus. Bon, à part tes fêtes, regardons la suite. Quand je prends par exemple le feu, quand je viens ici, vous voyez que d'un seul coup, j'ai un ensemble d'éléments qui apparaissent. Donc, je vais mettre en plein écran. Voilà, on a quelque chose comme ça, pas de souci. Imaginons ici, j'aimerais changer. Je vais prendre, alors peut-être pas prendre celui-ci, on va prendre autre chose. Ici, ce que je pourrais faire, ça serait, allez, on va encore faire, par exemple, un Shift A, on va mettre un nœud mathématique. Je mets juste Add, et puis pour X raisons, j'aimerais changer celui-ci. Si je fais Shift S, vous voyez que d'un seul coup, j'accède bien à mon Switch To, et je vais pouvoir accéder à mes éléments. Eh bien, vous allez voir que par rapport au module Geometry Node, malheureusement, ça ne marche pas. A priori, ça ne marche plus depuis la version 3.5, et maintenant, je suis à la version 3.6.4 LTS. Si je reviens, donc, sur un autre élément, donc là, on va changer, on va venir sur New, General, Don't Save, et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. On va partir juste du cube, ce n'est pas très important. On va venir ici, New, venir à cet endroit-là. Alors, si vous ne connaissez rien au niveau de la géométrie Node, vous pouvez déjà regarder mes premières vidéos, mais attention, certaines sont peut-être un peu vieilles, et il y a peut-être des, comment je pourrais dire, des nœuds qui ne fonctionnent plus. Bon, je vous le dis, au cas où c'est intéressé. Tout ce qui va être par rapport à la gestion des cœurs, pas de souci. Par contre, au tout début, ça peut être un peu ambitant. Donc, si je viens ici, quand je vais dans le groupe Input, si je fais ici Shift A, je vais mettre, alors on va prendre un mèche de type primitive, allez, de type cube, on va mettre ici, enfin, quelque chose de très courant. Ici, je vais faire, admettons, un instance On Point, pour justement faire en sorte que mon cube qui est ici, eh bien, automatiquement, on va pouvoir avoir, si je viens ici, chaque instance va être remplacée par un cube, c'est-à-dire ce genre de choses. OK. Imaginons, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de remplacer celui-ci par autre chose. Quand je viens ici dans Edit Preferences au niveau de Add-on, si vous tapez ici N-O-D-E, vous venez ici au niveau de, alors là, c'est marqué Show Hotkey List, donc vous avez la liste des raccourcis clavier par rapport à la donne dans le longueur. Si vous allez tout en bas, il est marqué ici, Switch Node Type Menu. C'est exactement ce que je vous ai montré par rapport au module Shading. Mais vous allez vous apercevoir que, si je viens ici, et que je veux le changer, par exemple, pour un icosphère, je fais Shift S, eh bien, malheureusement, celui-ci ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a un problème, j'espère qu'ils sont au courant, mais ça fait un petit moment que je vois ça. J'ai demandé confirmation à quelqu'un qui s'y connaît super bien. Il m'a dit, oui, effectivement, je te confirme, il y a un problème. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un CTRL X, Shift A, et là, vous allez être obligé de mettre ici un mesh de type, par exemple, primitive, on va dire, icosphère. Je viens ici, et je récupère celui-ci pour le positionner. Alors, le problème, bien entendu, ce qui est embêtant, c'est que vous allez perdre du temps. Mais, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution, donc on fait avec. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des retours, je me ferai un épisode de vos réponses. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.